C'est dans un cadre idyllique que 12 couples chinois se sont donné rendez-vous pour se dire oui. L'équipe de Rose Wedding Formalities a choisi Maurice pour organiser le mariage de 12 couples chinois. L'événement a eu lieu à l'hôtel Tamassa jeudi soir et a été également couvert par la presse chinoise. Cette émission de télé-réalité très populaire sera diffusée sur la chaîne Dayton on Saturday en Chine et s'intitulera Mauritius Rose Wedding. Pour la Mauritius Tourism Promotion Authority, il s'agit d'une occasion spéciale pour intensifier sa campagne et valoriser la destination afin d'attirer les jeunes couples chinois qui souhaiteraient se marier à Maurice ou y passer des vacances. Ainsi les 12 couples visiteront plusieurs sites touristiques et seront toujours accompagnés d'une délégation de la presse chinoise. Une campagne de promotion a aussi eu lieu en Chine il y a quelques mois, au cours de laquelle les paysages mauriciens étaient affichés un peu partout. Créé en 1998, le Rose Wedding Show se tient chaque année dans un pays différent et cette année il a eu lieu pour la première fois dans la région africaine. Par ailleurs, le marché touristique chinois est la nouvelle cible du gouvernement. En 2010, quelques 7000 touristes chinois se sont rendus à Maurice et l'année dernière, ce chiffre a doublé avec environ 15000 touristes. Cette année, pour les 9 premiers mois, il y a déjà eu 15430 touristes chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada